Bonjour, suite au cours de la cinquième unité du programme de la troisième année collégiale, cette vidéo est sous le titre « Composer, envoyer et lire un courrier électronique ». On commence. Une boîte de réception, Inbox en anglais, peut être différent selon votre logiciel de courrier, mais les fonctionnalités principales sont identiques. Voici un aperçu rapide sur la disposition de Microsoft Outlook. Les dossiers sont disponibles dans le volet des dossiers. Certains dossiers sont pré-remplis, mais vous pouvez en créer d'autres. La boîte de réception se trouve dans la liste des messages. Les emails s'ouvrent dans le volet de lecture. Une barre des tâches vous permet de voir votre calendrier, votre planning et les personnes avec lesquelles vous collaborez. Le ruban offre des options supplémentaires pour organiser les emails. Un clic avec le bouton droit sur les dossiers, dont le volet des dossiers permet d'afficher des actions d'organisation courantes. Un clic avec le bouton droit sur un email dans la liste des messages permet d'afficher d'autres options de messagerie. A partir de l'onglet affichage, on peut modifier la taille du volet des dossiers, accéder au volet de lecture, activer ou désactiver la barre des tâches. Créer et envoyer un courrier. Sélectionnez « Nouveau message ». Sélectionnez « Nouveau message ». Ajoutez un destinataire, un objet et un message dans le corps du courrier. Puis sélectionnez « Envoyer ». Répondez « Répondre à un email ». Sélectionnez un courrier auquel vous voulez répondre. Sélectionnez « Répondre ». Tapez une réponse. Sélectionnez « Envoyer ». Transférer pour partager un courrier avec d'autres personnes. Sélectionnez « Un courrier à transférer ». Sélectionnez « Transférer ». Entrez le nom de la personne à laquelle vous voulez transférer le message. Ajoutez une note dans le corps du courrier. Sélectionnez « Envoyer ». Envoyez un fichier attaché à votre message électronique en ajoutant une pièce jointe. Sélectionnez « Nouveau message ». Ou bien, dans le cas d'un message existant, sélectionnez « Répondre » ou « Répondre à tout ». Ou bien « Transférer ». Sélectionnez « Joindre un fichier ». Puis choisir un fichier dans la liste des éléments récents. Ou bien, parcourir un emplacement web, soit sur le OneDrive ou bien sur SharePoint ou tout autre emplacement. Ou tout simplement parcourir le PC sur lequel vous travaillez et sélectionnez un fichier sur votre ordinateur local. Composer et lire des emails à partir d'une application Android. « Nouveau message » Évend witches modules. La pièce quand même, c'est différent. Il faut qu'il m'aura de la unité. C'est l'on yvend. Évend. Un petit peu. 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 Sous-titrage ST' 501 ... ... Passons maintenant à quelques activités pratiques. Au revoir. ... ... ... ... ... ...